bonjour et bienvenue sur but congo aujourd'hui nous allons aborder le dernier point de notre premier point donc le dernier sous point de notre premier point les titres de la vidéo c'est que ce que le cycle des marchés financiers un cycle est un modèle ou une tendance qui se répète au fil du temps nous venons de voir dans la vidéo précédente c'est quoi une tendance haussière c'est quoi une tendance baissière alors le cycle c'est tout simplement la combinaison de deux alors c'est simple à comprendre c'est à dire que dans les marchés il ya des périodes où on monte on monte on monte on monte et des périodes où on chute on chute on chute et puis à des périodes encore on monte on monte on monte et l'ensemble de ces hausses et de ces baisses c'est ce qu'on appelle carrément un cycle alors les cycles des marchés financiers sur les longs termes sont beaucoup plus fiables que les cycles et des marchés financiers sur le court terme exact vous pouvez observer les cycles et des marchés sur un graphique sur une heure comme vous pouvez observer les cycles des marchés en utilisant les données historiques sur une décennie un marché financier et des natures cycliques donc elle est cyclique c'est à dire qu'on a des hausses parfois on a des hausses un actif peut super former d'autres actifs sur un cycle donné ces mêmes actifs peut être moins performant durant une période donnée à l'intérieur de ces cycles en raison des conditions différentes du marché à l'intérieur de ces segments de temps il est difficile de placer précisément un actif à l'intérieur d'un cycle financier cette analyse pourra se faire avec précision uniquement après la fin de ces cycles en pratique le cycle des marchés financiers a rarement un point de départ et un point d'arrivée clair alors on voit vous les graphiques du bitcoin pour essayer de voir c'est quoi un cycle je vais vous montrer juste comme ça c'est quoi un cycle des marchés on va le voir ensemble voilà là on a par exemple l'exemple d'un cycle des marchés qu'on va voir là c'est qu'il faut savoir n'oubliez pas qu'on vienne les on l'a dit ensemble avec vous on a bien dit que les cycles des marchés sont plus intéressants lorsqu'on est dans une unité des temps supérieurs dans lorsqu'on est par exemple dans une unité des temps long terme c'est là où ça compte beaucoup là on est dans un graphique weekly c'est à dire qu'une bougie représente une semaine et là d'ailleurs lorsque je tourne la vidéo je savais pas franchement je ne savais pas que le bitcoin était arrivé à cette zone alors là je dois checker c'est à dire que lorsqu'il arrive à cette zone soit il va rechuter soit il va essayer de faire un plus haut par rapport à ses hauts précédents il peut venir faire un plus bas pour que ça fasse une figure de retournement parce que pour moi lorsque tant qu'on ne clôturera pas au dessus de cette zone de 21000 lorsque en weekly on ne clôture pas au dessus de cette zone de 21200 quelque chose je pense pas que le bitcoin va faire quelque chose de grand en tout cas à mon humble avis en tout cas donc c'était pas ça la vidéo mais bon je suis tombé sur ça je suis trop curieux alors ainsi que les marchés c'est quoi juste un exemple clair vous voyez très bien qu'ici sur les buts qu'on en a et paf premier cycle on est monté on a fait ça on a fait ça c'est un cycle maintenant là on est revenu encore presque dans la même zone vous voyez et on peut encore faire ça et plus prochainement faire encore ça donc vous voyez c'est un cycle ce sont des tendances haussières baissières qui se mélangent donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo un cycle des marchés c'est tout simplement la combinaison d'une tendance haussière d'une tendance baissière sur le long terme donc voilà un peu pour un cycle des marchés alors on a terminé la première partie qui est les bases du trading alors il ya un petit briefing les marchés sont le lieu donc ce que vous devez vraiment retenir comme briefing aussi c'est pas seulement ce que vous devez retenir vous devez tout retenir d'ailleurs ça c'est juste en bref pour récapituler donc les marchés sont le lieu de rencontre entre l'offre et la demande certaines personnes veulent acheter un actif tandis que d'autres veulent le vendre c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande tout simplement les marchés sont cycliques donc il ya un cycle de marché à l'intérêt de chaque cycle on a des tendances haussières des tendances baissières ou des consolidations l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont utilisés pour essayer de prédire les prix d'un actif le trader essaie d'anticiper les fluctuations du prix d'un actif afin de faire un profit alors merci je vous remercie beaucoup c'est avec ces points que nous finissons la première partie alors on va se voir à la prochaine pour commencer la deuxième partie qui je pense parlera des instruments financiers alors ciao merci beaucoup abonnez vous soyez là c'est pour vous que j'ai fait tous ces sacrifices alors soyez là et abonnez vous ciao